Enfin, si vous aimez bien le colisée héroïque, que vous voulez tenter votre chance, même si vous n'êtes pas légende, c'est possible, vous allez éventuellement perdre des golds, mais bon, c'est le jeu, ça fait partie du truc. Mais mettez toutes les chances de votre côté et jouez un deck que vous maîtrisez. Prêt de cochon, moi je ne le joue pas parce que je suis incapable de le jouer bien, ça demande des centaines de parties d'entraînement. Et clairement, il faut du temps, de l'entraînement, du talent. Et genre, si vous êtes platine et que vous voulez faire le bras de fer héroïque, jouez un truc simple, équipe Hyrule, ne jouez pas la dameca, ne jouez pas chasseur bête, ne jouez pas des decks ultra techniques. Tu conseilles quoi comme deck low cost pour passer légende ? Majmecha, c'est le seul deck gratos. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment le deck qui ne coûte rien. Sinon, bah... Je ne sais pas si il y a d'autres de pas cher. Moi, je ne sais pas si il y a d'autres de pas cher. Je ne sais pas si il y a d'autres... Prenons commentaire. Lui, je ne sais pas si tu es d'autres. Là je vais casser son arme Bon je vais juste jouer les AQ J'aurais pas trop besoin de me soigner des PV Concrètement là le souci c'est que si c'est un guerrier charge Je gagne jamais Peut-être que voleur voleur il peut être low cost Bah non parce que déjà t'as maestra dedans Donc c'est un peu compliqué Après ça dépend de ce que tu appelles low cost Si tu peux te permettre deux légendaires Et que tu dis que c'est low cost ça va Pour le coup le mage Il y a vraiment genre Aucune légendaire Gaïa est quand même bien Mais tu peux t'en passer J'ai fait 6-3 Avec 0 légendaire La raison pour laquelle je fais ce tour C'est que j'ai pas envie qu'en équipant une arme Il puisse piocher une carte Donc je préfère rien avoir sur le plateau Plutôt que de jouer ça Sous-titrage Société Radio-Canada pareil je fais de la place dans la main bran incite c'est pas trop mal c'est mal c'était le mille sept en free to play si on économise un peu on met facilement les gold pour acheter le mille sept ouais apparemment les mille sept même les anciens on peut tous les racheter ça c'est cool parce que c'est vraiment super rentable malheureusement j'ai qu'une seule vipère je pense que c'est un peu trop tôt pour faire le bran je fais tam sin même si ça me fait overdraw j'ai besoin des 3-3 qui pop bientôt j'ai besoin de spammer les pouvoirs héroïques bon après là en n'ayant qu'une seule juste je lui fais une bonne cible pour son arme mais bon tant pis que se passe-t-il si l'adversaire mélange une malédiction dans son deck je sais pas je pense qu'au moment où il la pioche il prend les dégâts mais enfin le tour après qu'il est pioché il prend les dégâts c'est ce qui me paraîtrait le plus logique ah il prend qu'encore deux fois ok je savais pas ça c'est n'as c'est n'as j'aurais voulu hôtel du feu hôtel du feu je cassais son deck et je pouvais plus mourir sur sur galvangard et tout bon ça paraît compliqué cette game je pense que c'est perdu je sais pas si je peux je sais pas si je peux c'est perdu est ce que j'ai encore trois sorts après renas chara attendez je fais un sort et ensuite il me reste pile trois sorts pour en refaire une deuxième j'hésite à crafter galvangard le deck a l'air tellement fort tu peux jouer garré contrôle sans galvangard c'est très fort aussi à part contre mal une démo malédiction ça va pas changer grand chose ce qui va la tuer direct après si avec s'il la tue pas avec avec deux étoiles dans le deck après étoile me tue mes poneys un peu chiant aussi ça allez là dessus surtout qu'il a eu monsieur châtiment quand j'ai vu ravage l'heure je me doutais qu'il n'y avait probablement pas galvangard mais bon ça se tentait quand même du coup il ya mutanus que je vais prendre aussi je pense que c'est mort là ça me redonne pas mal absolu dans la main je pensais que c'était le cas ok je pensais que ça me redonne mal absolu je peux pas battre kazakusan là en fait mes shots pour gagner ça aurait été que institutrice me donne des cartes clés ça n'a pas été le cas si je perds zola ou renaschara ça craint ok je ne les ai pas perdu j'ai un silence pour le mutanus j'ai même ça qui est mieux comme ça je garde mes poneys non quel sonne c'est à partir de 5 que tu rentabilises le pas de fer non quel est que tu rentabilise le pas de fer je sais pas quoi faire il me reste deux malédictions c'est terrible je sais pas quoi faire il faut des sorts dans le deck et il faut bullshit j'ai pas de râle d'agonie j'ai plus le moyen de gagner avec ce qui est dans mon deck donc il faut créer des sorts et que les sorts fassent des miracles après là je prends cher avec monsieur châtiment c'est un bon gars c'est un bon gars 6, 7 c'est les autres cartes donc là je fais 9 je crois que c'est ça c'est bien ça oh enflammé enflammé ça peut clutch attendez enflammé ça peut aider ça c'est un sort d'ombre donc je le récupère à 0 donc je pourrais refaire un enflammé après 3, 4, 5, 6 7 je peux avoir deux enflammés avec la reine ça sert pas à grand chose je préfère en avoir qu'un et qu'il gêne de plus en plus fort ça sert à grand chose ça sert à grand chose dans ça c'est quoi c'est quoi, qu'il est qu'il est grand chose à grand chose ça va C'est quoi les gens t'est pas les gens . Et là la ah du coup je pioche pas c'est un peu chiant j'aurais mieux fait le piocher c'est tendu cette partie là j'ai plus que deux quarts dans le deck fierté des nagas et faille donc je vais piocher tout le deck c'est à dire que je peux faire genre enflammé pouvoir héroïque enflammé malédiction enflammé un truc comme ça pour avoir jugé thamsin pour récupérer englouti par les abîmes et épanouissement c'est pour être un tour où je chill comme il a beaucoup d'armure non faut que je fasse ça à chaque tour je n'ai presque plus de cartes qui a volé toutes mes cartes qui a volé toutes mes cartes qui est oh non on me dit pas qu'il me tue là oh le couteau vraiment oh il prend les trades il se remonte en PV en vrai nous on peut faire ça tout le temps I can do this all day je n'ai presque plus de cartes avec renas chara on peut refaire à enflammer en plus non on peut pas non parce qu'en fait double enflammer double enflammer me coûte 6 donc j'ai jamais la mana pour jouer renas chara genre c'est juste moins fort que de faire enflammer pour y arriver qu'enflammer c'est gagné non elle était belle cette partie elle ira peut-être sur Youtube celle là stylé fait plaisir cette partie facile plan de jeu évident bah je pense qu'on a fait le bon choix là en allant chercher des sorts aléatoires avec renas chara sinon on s'en sortait pas dire que t'as passé les deux tiers de la partie à nous dire que c'était perdu c'était perdu mais la puissance de l'aléatoire on a voulu autrement t'as joué bird en chamane pour les douze victoires yes avec un maléfice pour battre les prêtres cochons j'avoue que Rune Rune en démoniste avec Tamsin c'est tellement idiot quand tu peux en faire deux par tour merci Targanil le fameux démo enflammé il était là mais non c'est pas mal englouti aussi institutrice c'est un peu moins bien contre mage institutrice je préfère aller chercher des cartes comme client sans gêne mais bon ça reste une bonne carte donc j'ai bien envie de la garder enflammé non c'est pas un sort d'ombre enflammé il y a un indice dans le nom non c'est pas un sort d'ombre enflammé non c'est pas un sort d'ombre enflammé non c'est pas un sort d'ombre enflammé j'hésite entre le dragage et les deux dégâts de zone je pense que c'est c'est le grimoire de sacrifice le mieux même si j'espère qu'il sera pas utile j'ai peur que si quand même parce que là il va me faire un sacré tour ah ah tu perds une carte pas du tout j'ai vu un joueur chinois qui jouait filé dans ce deck là je vois pas pourquoi oh la la rentelle c'est fort merci Skadis est-ce que j'aurais pu faire mieux sur ce tour je sais pas peut-être je me digane pour client sans gêne peut-être un lifetap en fait j'ai les réponses mais au pire je laisse la sirène non c'est pas bien grave Contresors, j'ai perdu S'il a choisi un truc, c'est le Contresors, donc c'est ce qui est le plus probable. Je laisse tellement de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'était le meilleur tour possible ici. Tamsin, Drindam. Drindam, toucher, toucher. Il y avait un risque avec ça, c'est que si c'était Runex, je ne sais pas en vrai. Oh, il a la deuxième sirène, ça, ça dégoûte par contre. Oh non, il dégoûte de fou. Ok, il va rester juste sirène, il n'a plus de carte en main, on est peut-être ok. Oh, incroyable. C'est parti. faire six malédictions au prochain tour moi je regarderai vos messages après vous avez l'air de dire des trucs intéressants je reste focus ce qu'il veut me faire 13 j'ai peur si la mordrèche oui bah non mordrèche ça fait 10 ça fait pas 13 oui non 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 Sois mori ! J'aimais vraiment bien le tour que j'ai fait pour récupérer plein de malédictions. Comme il n'avait plus de cartes en main, je pouvais vraiment toutes les jouer et faire plein de dégâts. Est-ce que me soigner une neuve, c'était vraiment bien ? Il y a des versions qui jouent double boule de feu, mais même là, double boule de feu ne suffisait pas. Attends, j'ai ajouté deux fois le noble au deck pour dupliquer les malédictions du bras de Thamesine, c'est plutôt rigolo. Ça a l'air rigolo, mais je t'avoue que je préfère avoir étoile de mer pour battre les paladins. Trois premiers games en paladins mecs, trois chamans, je finis à 0-3, j'ai juste envie de me jeter vers la fenêtre. Ah ouais, non mais j'ai tag aucun chamans ! Après, j'ai fait une vidéo pour dire qu'il fallait jouer chamans pour battre les paladins mecs, mais... C'est dommage, ce soit toi qui tombe contre les gens qui écoutent. Il n'aurait pas du ping Tha Thamesine pour se donner un out de survie si tu n'as pas de créa dans la main au dernier tour. Oui, c'est ce qu'il aurait dû faire. Allez, 6-0. Elle était tendue celle-ci. En vrai, les deux parties qu'on vient de faire, j'étais cool. ... ... ... ... ... ... ... ... ...